Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Et en ce dimanche 5 février 2023, 23h53 du Québec, 7 minutes avant qu'on arrive au 6 février. Le temps passe très très vite. Ça y est, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas. Faites-le maintenant, vous le savez, on vit des moments pénibles, des moments très difficiles. Et malheureusement, des moments qui vont être très très longs. Attendez-vous à toutes sortes d'événements. L'année 2023 va être une année de catastrophes, cataclysmes. Et ça y est, c'est commencé. Puissant tremblement de terre. On parle de 7,5 ou 7,6 en Turquie et en Syrie. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de décès déjà. 7,8, une magnitude de 7,8. Un puissant tremblement de terre frappe le sud-est de la Turquie. Ça vient à peine de se produire. Et la Syrie, tôt lundi, renversant des bâtiments et envoyant des habitants paniqués, sortir par une froide nuit d'hiver. Au moins 100 personnes ont été tuées déjà et le bilan ne cesse d'augmenter. Les secouristes et les habitants ont frénétiquement recherché des survivants sous les décombres de bâtiments écrasés dans plusieurs villes des deux côtés de la frontière. Dans une ville turque frappée par le séisme, des dizaines de personnes ont arraché des morceaux de béton et de métal tordu. Les gens dans les rues ont crié aux autres à l'intérieur d'un immeuble partiellement renversé, se penchant dangereusement. Le tremblement de terre est senti jusqu'au Caire. Il était centré au nord de la ville de Gaziatem, Thèpes, dans une zone à environ 90 km de la frontière syrienne. Du côté syrien de la frontière, le tremblement de terre a détruit des régions tenues par l'opposition qui regorge de quelques 4 millions de Syriens déplacés. D'autres parties du pays, par la longue guerre civile, beaucoup d'entre eux, vivent dans des conditions délabrées avec peu de soins de santé. Donc, vraiment pas un cadeau pour ces gens-là. Le président turc Erdogan a déclaré sur Twitter que des équipes de recherche et de sauvetage ont été immédiatement dépêchées dans les zones touchées par le séisme. Nous espérons que nous traverserons cette catastrophe ensemble le plus tôt possible, avec le moins de dégâts. Mais ça s'annonce très, 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 très catastrophique. Beaucoup, beaucoup de décès jusqu'à présent. La fameuse U.S. Geological Survey a déclaré que le séisme était centré à environ 33 km de Gaziatem, une grande ville et capitale provinciale. Vraiment, toute une aventure dramatique, tout un choc pour ces gens-là. On nous rappelle que 18 000 personnes avaient été tuées dans un puissant tremblement de terre qui avait frappé le nord-ouest de la Turquie en 1999. On va voir jusqu'où vont aller ces décès, mais jusqu'à présent, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde décédé, mort dans cette tragédie, dans ce cataclysme. Préparez-vous l'année 2023, en plus d'être probablement l'année de la Troisième Guerre mondiale. On le voit, l'excitation, on voit l'anxiété. Les mouvements très étranges chinois avec des gros ballons qui sont venus espionner les États-Unis. On les a abattus, ces ballons-là, au-dessus de l'Atlantique aujourd'hui, sans compter ce qui se passe en Europe. Chers amis, ce n'est pas pour jouer aux oiseaux de malheur, mais aux prophètes de malheur. Préparez-vous, on n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501